Amis auditrices, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille-Métropole. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Marion Pommenshager, docteur en sciences de l'information, communication et chercheuse sur la thématique générale des intermédiations et des usages numériques. Ses sujets et travaux portent sur les nouvelles formes de socialisation, de pratiques de consommation, sur le concept de Smart City et également les plateformes numériques. Elle est par ailleurs consultante sur l'évolution des relations interindividuelles. Elle élabore notamment des analyses susceptibles de permettre des réponses innovantes aux demandes d'entreprises et de toutes institutions sociales. Sa thèse de top 3 portait sur l'évolution de commerce et des formes urbaines à travers la transformation numérique. Elle est l'autrice du livre « La ville intelligente entre utopie numérique et réalisation ». Marion Trommenshager, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Bonjour et merci à vous pour donner cet espace, comme on le disait tout à l'heure, entre nous. Voilà, cet espace de discussion, c'est toujours agréable. Je pense que c'est pour ça qu'on fait de la recherche aussi et il n'y en a jamais trop. Donc, merci. Voici la couverture de votre livre qui est paru chez les éditions L'Armaton. Oui. Alors, Marion, c'est quoi une ville ? Comment se construit-elle ? Alors, une ville, d'abord, c'est un symbole en soi, c'est un mot, c'est vide de sens si on le prend comme ça. Une ville, c'est comme une métropole, dans le sens où moi j'ai vraiment étudié les métropoles, mais le principe de la ville est semblable, c'est juste qu'il est arrivé en amont. C'est qu'en fait, pour rendre réelle une ville ou une métropole, je vais utiliser les deux termes pour mettre en perspective, eh bien, l'idée, c'est qu'il y a deux choses. On va y mettre des symboles pour créer un imaginaire commun et collectif. Donc, on se sent appartenir à un endroit délimité, même si c'est des symboles et qu'il n'y a pas de délimitation matérielle, forcément. Et il va y avoir aussi tout ce qui est mis en service au sein de cet espace-là, qui va permettre de créer, comme une prophétie autoréalisatrice, de créer un espace parce qu'il va être régulé par des services de transport, des réseaux, des services de collecte. Et en fait, à la fois cette mise en service matérielle de l'espace et cette symbolique où on va avoir un travail d'imagination commune autour d'un espace va rendre viable le terme de ville ou le terme de métropole selon de quoi il s'agit en fonction des discours. Si vous avez un petit peu travaillé sur Aix-Marseille-Métropole, nous pourrons en parler tout à l'heure et notamment, nous pourrons aborder Euro-Méditerranée, qui était une expérience particulièrement novatrice au moment où elle a été initiée il y a plus de 30 ans, déjà par Gaston Deferre, puis ensuite mise en œuvre par Robert Bigou, donc les deux maires successifs de Marseille, et qui s'est développée sous les mandatures de Jean-Claude de Godin, mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter. De ce qui m'est apparu lorsque j'ai lu votre livre, mais aussi lorsque j'ai pensé à mon expérience, lorsque j'étais jeune, nous allions en ville pour faire des achats, parce que dans les quartiers, dans les quartiers de Marseille, il y avait des magasins de proximité, il y avait peu de magasins de vêtements, il n'y avait pas de librairie, il n'y avait pas de fournitures scolaires, donc plein d'occasions, les familles allaient en ville pour faire leurs achats. Et ce centre-ville, qui était particulièrement fourni en commerce, particulièrement à Chorandais, était aussi un lieu d'échange et de rencontre. Les personnes habitant dans les différents quartiers de Marseille, 112 quartiers, étaient l'occasion de se rencontrer, alors qu'ils n'avaient pas habituellement l'occasion ni de se rencontrer, ni d'échanger. Et donc, pour moi, c'est ça aussi, une ville. C'est l'endroit où les gens peuvent se trouver, se rencontrer. Et de la même manière, dans l'histoire, il y avait ce que l'on appelait les marchands ambulants, qui allaient de village en village, et qui, eux aussi, étaient porteurs d'informations, d'échanges et de communications. Au-delà des marchandises qu'ils apportaient. C'est exactement là où on en vient par rapport au côté symbole commun et mise en service commun. C'est qu'en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de créer un lieu où les gens se rencontrent et où il se passe des choses, que ce soit économiquement, culturellement, socialement. Mais ça, c'est l'objectif final. Et en effet, la ville, du coup, dans sa finalité, c'est avant tout un lieu de rencontre. Je pense que ça l'est toujours, attention. Ces lieux de rencontres ont notamment été bouleversés par le déplacement des commerces à l'extérieur des villes, notamment à partir des années 1960, au moment où se sont construits les premières grandes surfaces et où les commerces ont commencé à s'externaliser. Et se trouve, c'est bien que je vous ai invité à Marseille pour parler de votre livre, se trouve à Marseille la première grande zone commerciale à l'extérieur de la ville qui est toujours un outil extrêmement attractif et qui a vidé pendant longtemps la ville de ses clients. Par rapport au centre, vous évoquez les centres commerciaux et le fait que les commerces se vident du centre-ville. Je pense qu'il y a des curseurs, c'est-à-dire que l'histoire des centres commerciaux, elle est clairement liée à l'usage de la voiture et donc justement à ces éclatements en termes de centralité où on va avoir des espaces accessibles et où on va proposer un ensemble de choses qui fera que, de toute façon, c'est un écosystème, on n'aura pas besoin après de se déplacer en centre-ville puisque tout est déjà là. Donc, c'est le côté facile. Et c'est presque, en termes de consommation, on va dire l'ancêtre des écosystèmes, des plateformes numériques, même si on n'est pas sur les mêmes systèmes, dans le sens où c'est construit en écosystème et on n'a pas besoin d'aller ailleurs, tout y est. Et du coup, les centres-villes perdureront différemment, mais perdureront dans le sens où l'idée, alors il faudrait revenir à, justement, on parlait des métropoles, il faudrait revenir à l'histoire des métropoles. En fait, quand on a créé les métropoles, c'était la volonté de décentraliser l'attractivité qui était uniquement à Paris. Très bien, l'idée, c'était de faire remonter les singularités de chaque territoire. Les métropoles se sont construites, sauf qu'on est dans une temporalité d'accélération sociale et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'elles se sont toutes mises en concurrence. Donc, c'était à qui aller avoir la plus belle attractivité, etc. Et l'effet de ça, ça a été une sorte d'uniformisation, donc complètement à l'opposé de ce qu'on voulait, des façons de faire la ville, du centre-ville, donc uniformisation des paysages. On retrouve les mêmes services, les mêmes façons de faire, les mêmes commerces, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a un retour en arrière où on essaye de trouver sa singularité, de communiquer au mieux sur sa singularité. Alors, le numérique en fait souvent partie, mais le commerce aussi. Si je prends l'exemple de Rennes, puisque moi, c'est mon territoire d'origine, la singularité, c'est vraiment l'architecture du vieux centre qui fait qu'on a des cellules commerciales qui sont petites, mais qui ont des particularités et qui font qu'il y a certains types de commerces qui peuvent y prétendre. Si vous voyez des commerces comme Apple, Starbucks, etc., c'est impossible aujourd'hui d'investir ce genre de cellules. Et donc, ce qui fait qu'il y a un centre-ville qui va rester en fait assez divers et qui va proposer une offre différenciante. Parce qu'en fait, l'avenir des centres-villes, c'est clairement d'avoir quelque chose de différent pour donner envie de venir. Et on ne parle plus juste d'aller chercher un produit, parce que ça, on peut très bien le faire au-delà des centres commerciaux avec Internet, en quelques clics. C'est vraiment d'avoir une sorte d'expérience. Et puis, des choses qui vont vous rappeler que vous n'êtes pas juste dans un territoire économique. Vous êtes dans une ville et qu'il y a différentes dimensions dans cette ville-là. Vous parliez de la rencontre, vous parliez de tout ce qui est symbolique, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose à préserver. Et là, le risque, et je vais terminer là-dessus, parce qu'il s'enchaîne trop long, mais le risque avec justement ces nouveaux acteurs que sont les plateformes numériques, qui ne sont plus si nouveaux, mais en termes d'acteurs sur l'urbanité, on commence à faire du bruit, c'est qu'en fait, ils dépossèdent progressivement, on pourrait y revenir, la ville de son aura, on va dire ce qu'on appelle la cité, et donc sa dimension politique. C'est qu'aujourd'hui, on arrive à des villes qui sont rationalisées par la donnée, quantifiées, mises en service, donc utilitaristes, on a un rapport utilitariste à la ville, et cette dimension politique commence à disparaître pour laisser place à une forme de privatisation, en fait, sur l'espace public. Oui. Je ne sais pas si c'est l'utilisation de la voiture qui a amené les consommateurs à aller à l'extérieur des villes, où c'est parce que la voiture était davantage disponible, on a aussi obligé des travailleurs à aller travailler en dehors des quartiers et en dehors des villes. Et on a vu la même chose avec la création des zones franches, avec la création des zones industrielles qui étaient environnantes des villes, des communes, des métropoles. Oui. Alors, du coup, je ne sais pas si vous aviez une question par rapport à ça. Oui, c'est ça. Qui de la poule et de l'œuvre ? Est-ce que c'est la voiture qui a permis ces transformations économiques, sociales, de travail ? Ou est-ce que ce sont ces transformations économiques, sociales et de travail qui ont obligé à accélérer l'utilisation des transports en commun et de la voiture ? C'est exactement ce qui est abordé au début de l'ouvrage. En fait, l'idée, ce n'est pas la voiture en tant que telle, c'est la technique, puis la technologie, puis le numérique. C'est une évolution logique, mais en gros, c'est la technicisation de nos sociétés qui fait qu'à travers nos usages, on change le paysage urbain et on change nos pratiques urbaines. Et là, ça n'a jamais été aussi flagrant aujourd'hui. Ce n'est pas la voiture en tant que telle, c'est juste que la voiture, c'est une des matérialisations de cette technique qui est imprégnée à nos sociétés. Et aujourd'hui, ce n'est plus la voiture. Aujourd'hui, c'est nos usages numériques et justement, ces emprises des plateformes numériques par rapport au territoire. Est-ce que ça impacte ? C'est pour ça que la question, finalement, c'est qui fabrique la ville aujourd'hui ? Est-ce qu'on a toujours ce côté un peu idéaliste de se dire les institutions territoriales, la chose publique ? Voilà, c'est là que ça se passe en termes d'urbanisation, de mise en forme, parce qu'on parle de dessin de la ville, donc pourquoi pas de design ? Et finalement, on se rend compte quand on creuse et quand on fait de la recherche que la recherche, pas tellement. Il y a nous, en tant que consommateurs, plus que jamais, et il y a des acteurs nouveaux qui s'intéressent à la ville et qui ont déjà des formes de main mise sur les dessins. Je pourrais venir sur différents exemples. Si on prend par exemple Facebook, Facebook éditorialise la ville aujourd'hui. c'est-à-dire que si on veut savoir ce qui se passe dans la ville, on passe par Facebook et on dépend d'un système qui est propre à Facebook et qui n'est pas du tout de l'ordre de la loi publique. On est dans des CGU particulières. Pareil avec Google qui se pose en tant que promoteur urbaniste et qui arrive en tant que prestataire, partenaire des collectivités, etc. Il y a beaucoup d'exemples. Uber, sur l'étude des flux en centre-ville, justement, par rapport au déplacement. L'idée, ce n'est pas forcément que vous soyez livré quelque part, ce n'est pas leur but ultime. C'est vraiment de créer des circuits d'analyse, de données pour après avoir des choses automatisées qui pourront prendre possession de la ville et de l'espace. Je ne parle pas d'Airbnb, je ne parle pas... Voilà. Ils ont tous un impact et dessinent aujourd'hui la ville. Un des fameux que j'aurais oublié, c'est Amazon sur le terme de logistique. On voit que maintenant, c'est carrément les entreprises traditionnelles qui vont adopter les pratiques d'Amazon et on va avoir le paysage urin qui va se transformer aussi. Je continue à m'interroger, pas seulement à m'interroger, à aussi être parfois en colère sur le prétexte numérique pour aussi changer la composition des villes en termes d'habitants. et on a vu la même chose dans toutes les villes qui ont été villes européennes de la culture. Que ce soit Berlin, Madrid, Barcelone, Paris, Marseille, toutes ces villes ont utilisé ce prétexte pour mettre en place des plans de gentrification, pour modifier les populations de leur ville. Et là, on est devant un phénomène qui est assez insupportable parce qu'il relève du politique alors que celui qui devrait être pris en compte, c'est le citoyen parce que c'est le citoyen qui fait la politique. C'est exactement un des phénomènes qui pousse à ça, c'est celui de la piétaterrisation, c'est-à-dire, par exemple, avec Airbnb, on a une nouvelle forme de tourisme dans les villes et d'attractivité. On se rend compte qu'il y a tellement de logements qui ne sont plus occupés et qui sont du coup des locations éphémères par rapport justement à des outils numériques. Il n'y a pas de législation là-dessus. En tout cas, Bordeaux commence à essayer de voir ça, mais ça crée en effet des formes de gentrification parce qu'on est toujours dans cette compétition territoriale et que du coup, voilà, tout le monde court après l'attractivité et on voit que justement, quand vous parlez du numérique, là, clairement, dans ces recherches-là, on voit que c'est aujourd'hui au stade des collectivités territoriales, avant tout, un outil de promotion plutôt qu'un outil qui va servir à quelque chose, un projet politique, une vision. Voilà, en fait, l'idée, ce serait de rendre le numérique au réel et là, ce serait tout l'enjeu du siècle, mais presque et donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe quand on fait ces constats-là ? Eh bien, c'est qu'aujourd'hui, les institutions, les services publics, et on ne va pas parler de services publics, on va parler de services clients presque. On ne va pas parler forcément de citoyens, on va parler d'usagers. Donc, on voit que tout ça, ça se déplace aussi avec justement ces influences liées au numérique. On a observé le même déplacement pour toutes les administrations, pour tous les services publics. Aujourd'hui, ce sont des clients de la Poste. Il n'y a pas très longtemps, c'était des usagers. Aujourd'hui, il n'est plus possible de faire sa déclaration fiscale autrement que sur Internet, etc., etc. Donc, tous les services publics sont en train de se dématérialiser sans tenir compte de la fragilité de certaines classes de population, que ce soit des personnes âgées ou des personnes qui ne sont pas équipées ou qui sont modestement équipées et qui ne peuvent pas avoir accès à ces nouveaux outils, à ces nouvelles obligations. Oui, alors, il y a toute une, justement, une fracture numérique qui repose ici et qui, du coup, fait plus de dégâts que jamais puisqu'en fait, aujourd'hui, il n'y a plus tellement d'alternatives alors qu'avant, il était encore possible d'avoir les deux. Donc, il y a tout un enjeu là, forcément, où il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions et comment on accompagne et comment on n'exclut pas avec le numérique. Et il y a aussi, dans ce que vous dites, tout l'enjeu de la ruralité aujourd'hui qui se pose. Quels services sont mis à disposition ? Enfin, là, il y a des vrais enjeux. On parle là de la gentrification urbaine et face à ça, il y a l'opposé, il y a le désert rural et qu'est-ce qu'il y a entre les deux ? Voilà, c'est des vrais sujets. Et il y a pas mal de littérature en ce moment, je voyais ça justement, sur ces deux sujets-là en fait, qui émergent. Oui, parce que pendant longtemps, le facteur, celui qui a porté le courrier était, dans certains territoires, dans certaines personnes très isolées, était le seul contact humain, physique de la journée ou de la semaine. Et le facteur, c'était bien sûr celui qui a porté le courrier, mais c'était aussi le lien social. et aujourd'hui, ce lien social a disparu. Oui, et c'est pour ça que quand vous regardez un groupe comme La Poste, par exemple, puisque vous le citiez, comme le tri maintenant est automatisé, ça dévalorise toute une partie des tâches et des missions de La Poste. Et en fait, quand vous observez, il y a une création d'une multitude de nouveaux métiers, de services à la personne. et donc, on voit la réorientation et on voit en fait comment ça s'est réajusté et dans quel sens on va et c'est tout à fait logique quelque part. Sinon que c'était un service public et gratuit, c'est devenu un service individuel et payant. Oui. Et donc, là aussi, le rôle du service public, aujourd'hui, La Poste est devenue une entreprise comme les autres avec toutes ces filiales de transport et de distribution de colis et tous les services annexes développés par La Poste, les services bancaires, etc. Mais aujourd'hui, ça n'est plus un service public. En tous les cas, dans l'essence de ce qui était le service public lorsqu'il a été créé. Donc, l'égalité pour toutes et tous. Exactement. C'est pour ça que c'est un sujet qu'il est important de comprendre. Enfin, moi, c'est... Voilà. L'intermédiation numérique, elle est partout aujourd'hui. Et si on ne la comprend pas, c'est qu'on accepte de, quelque part, entre guillemets, subir une situation alors qu'en fait, le numérique peut être potentiellement un outil ou un support très intéressant quand on n'en fait pas... Quand on n'en fait pas une cause, en fait. Quand c'est juste sous-jacent et que ça vient aider quelque chose, une vision, un projet, etc. Et il n'y a que lorsqu'on commence à cerner, en fait, les différents enjeux qu'on peut se dire qu'en fait, c'est pas... Il n'y a pas de polarité dans le sujet. On a le choix, on peut faire des choses, mais il faut se mettre autour de la table et il faut être conscient aussi des enjeux à venir. À propos de se mettre autour de la table, si vous êtes d'accord, nous allons parler du rôle des institutions dans la réorganisation des territoires. Et on voit aujourd'hui que l'État souhaite reprendre la main sur les territoires, sur les métropoles qu'il a créées. Aujourd'hui, l'État est en train de le remettre en cause. Oui. Oui, parce qu'on est dans des espaces, justement, notamment avec le numérique, puisque c'est le sujet, qui sont de moins en moins gouvernables, entre guillemets. Et en fait, ça crée une complexité d'organisation et cette volonté, en fait, de l'organisation, de la société, etc., au sein d'un territoire, devient de plus en plus utopique. Parce qu'il y a trop de monde maintenant à avoir un porte-voix, à pouvoir mettre en place des actions. Et c'est très bien. Attention, c'est juste que d'un point de vue gouvernance traditionnelle, parce qu'on est encore dans des formats très oligarchiques en termes de collectivités territoriales, en termes de fonctionnement, ce n'est pas assez flexible pour pouvoir avoir une vraie collaboration, être autour de la table, etc. Donc, on a des évolutions en parallèle, en fait. Et là, du coup, je pense qu'au niveau de l'État, il y a un vrai questionnement de, finalement, ne pas recentraliser les choses. Tout à l'heure, vous parliez des métropoles. Il y a l'exemple de l'euro-militre-unné qui est un exemple flagrant du rôle des institutions dans l'organisation des territoires. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou le temps d'étudier ce qui était un projet il y a presque 50 ans qui, aujourd'hui, est devenu une réalité. Est-ce que vous avez eu le temps de travailler sur ce projet sur Euroméditerranée ? Alors, je vais vous décevoir. En fait, j'ai programmé, justement, une visite à Marseille en février. Donc là, c'est un peu trop tôt. Mais non, ça ne fait pas… Là, je ne serais pas légitime de parler de ce sujet-là parce que, évidemment, je connais de loin, mais pas suffisamment. Et c'est pour ça aussi que je me déplace aussi pour mieux comprendre et rencontrer les acteurs. Là, ces recherches-là, par rapport… Mais les symptômes sont communs, de toute façon. Donc, c'est en ça que ça reste intéressant. Ça a été plutôt porté sur Lyon, sur Rennes, sur Nantes, sur Bordeaux, avec vraiment un temps long à Rennes parce que là, c'est le travail d'une thèse aussi en parallèle. mais justement, même si ce n'était pas Marseille, l'idée, c'était de voir justement les enjeux qui se rejoignaient entre métropoles et ceux qui se dissociaient. D'une part, de se dire, voilà, il y a des enjeux communs qui sont similaires à toutes les métropoles aujourd'hui. Alors, les gros travaux au niveau des agencements des gares, l'accessibilité, comment, en fait, on collabore avec le citoyen, quelles sont les méthodes de communication, quelle place du numérique, est-ce qu'on parle de projet, est-ce qu'on a une gouvernance de la donnée ? Ça, c'est des choses assez similaires. Et face à ça, il y a aussi le fait de dire, en fait, il y a tellement aussi de singularités et c'est important de les relever qu'on ne peut pas faire d'une ville intelligente un modèle duplicable. Ça ne marche pas. Donc, voilà, c'était aussi d'entrevoir. Et ça marche évidemment à Marseille. Mais je suis désolée de ne pas… Non, vous ne soyez pas désolée. Mais si vous voulez travailler sur Euro-Militerranée, vous aurez davantage de facilité à rencontrer les acteurs à Paris parce que ce sont les acteurs parisiens qui ont créé Euro-Militerranée. Mais lorsque vous viendrez à Marseille, prévenez-moi, je vous ferai rencontrer Marie Béchamp qui est une sociologue et qui a précisément travaillé sur Euro-Militerranée et qui a rédigé une thèse dont le titre est « Une ville de papier ». Eh bien, c'est noté parce que moi, ça m'intéresse justement. Donc, on en reparlera ensemble. Avec grand plaisir. Alors, on va continuer avec Marseille sur que Marseille, c'est la ville où je suis né, c'est la ville que j'aime, c'est la ville que je porte volontiers lorsque je suis à l'extérieur et donc Marseille sera bientôt le premier nœud de raccordement de télécommunication du sud de l'Europe. Donc, Marseille prend une dimension véritablement internationale et n'a pas attendu que le président Macron dise « Il faut que Marseille s'ouvre au monde ». On n'avait pas besoin de ces recommandations. Et il se trouve qu'Interxion qui est une entreprise qui fait de la collecte de data, il poursuit son expansion et construit son quatrième data center dans la cité fossière. Donc, là aussi, on observe une organisation, une mamanise, une appropriation des données. Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Encore une fois, je ne connais pas suffisamment Marseille. L'appropriation des données, c'est pareil, c'est pour tout. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Même sans connaître, c'est un sujet qui est commun. Des fois, on oublie aussi beaucoup que finalement, il y a une matérialité numérique à travers notamment ces data centers. Et la question qui se pose par rapport justement à ces villes, à ces territoires, à ces métropoles, finalement, peu importe l'échelle, donc par rapport aux territoires de façon générale, je l'évoquais tout à l'heure, mais c'est la gouvernance de la donnée. Aujourd'hui, il est important, autant ça a été un sujet qu'il était facile de polariser avant en disant que c'était bien ou pas bien, etc. Aujourd'hui, c'est nécessaire de se poser la question pour une institution publique parce que ne pas le faire, c'est laisser sa place. Et laisser sa place, c'est risquer. Parce que les données sont censées être publiques, elles sont censées du coup appartenir et revenir aussi aux citoyens et pas forcément aux usagers. Et du coup, le fait de ne pas prendre ça dans son champ de compétences, de le mettre de côté, c'est inconsciemment ou volontairement le laisser à d'autres entités qui peuvent, du coup, évidemment, faire ce qu'elles ont à faire selon leurs propres règles et c'est là où ça devient un problème. Pour Marseille, l'installation d'inferction a été une grande opportunité puisqu'ils se sont installés dans ce qui était le bâtiment de réparation des sous-marins de l'armée nazie qui avait été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale. – D'accord. – Et depuis la fin de la guerre, personne n'a osé s'aventurer la démolition de ce bâtiment parce que les murs sont plus de 3 mètres d'épaisseur, ont été construits en béton, un béton armé, ça coûtait une fortune pour démolir ce bâtiment. Et donc, depuis la fin de la guerre, Marseille n'a pas su comment mettre à profit ce bâtiment qui est bord de mer, d'une architecture qui aujourd'hui pourrait sembler contemporaine, très moderne, parce que ce sont vraiment des mines, c'est une architecture très épurée. Et puis, heureusement que la technologie a donné envie d'utiliser ce bâtiment. – Oui, bien sûr. – Et donc là, on se trouve aussi dans ce que vous appeliez des opportunités et saisir… – Exactement. – Alors, on va en venir à propos de ces opportunités sur éthique et déontologie. Parce que c'est bien de parler de nouvelles technologies, c'est bien de parler de data, c'est bien de parler des GAFAM, c'est bien de parler des data brokers, mais d'abord, à qui appartient l'information individuelle, personnelle ? qui peut l'utiliser et dans quelles conditions ? – Si c'est une question, elle est très large. – Oui, parce qu'il n'y a pas de réponse, je ne peux pas vous donner de réponse, ça appartient à celui, à l'entité qui a imposé des CGU, et ces CGU-là, vous, vous dire à qui vont vous donner, si elles vous reviennent, si elles peuvent vous être envoyées, qu'est-ce que vous pouvez en faire ou pas ? – Donc là, il n'y a pas une réponse, il y en a des milliers, et ça s'appelle les CGU. – Oui, mais sinon que là aussi, le citoyen, l'utilisateur est complètement désarmé, il a à lire 12 pages de CGU, condition générale d'utilisation pour les auditeurs qui n'auraient pas compris, et donc l'utilisateur n'est pas en capacité de lire et de comprendre, et d'accepter ou de s'opposer. Et c'est la même chose lorsque un serveur numérique vous demande ou pas d'accepter les cookies. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile parce qu'il y a une réglementation qui oblige les fournisseurs d'accès à mettre en place des outils facilitant l'acceptation ou pas, mais c'est tout à fait récent. Oui, bien sûr. Alors, là où je ne suis pas aussi pessimiste, c'est que de plus en plus on est informé et de plus en plus on s'empare du sujet aussi, c'est-à-dire qu'il y a des détournements d'usage qui peuvent être très intéressants. Il y a plein d'exemples. Et puis, il y a beaucoup, alors moi je sais que, après c'est le sujet qui me passionne, mais l'intermédiation numérique dans les relations humaines, c'est un sujet qui fait parler des chercheurs, des journalistes, des personnes qui vont juste être intéressées par le sujet et qui ont un espace de relais de contenu par exemple en ligne et qui vont faire des expériences que tout le monde peut faire. Et en fait, le fait d'avoir justement ces porte-voix, ça nous permet de mesurer les choses, de réaliser aussi comment ça marche, combien d'enquêtes ont eu lieu par exemple sur Tinder que le site de rencontre où en fait justement on va jusqu'au bout, on fait la demande d'avoir nos données en tant qu'utilisateurs, on va sur les brevets qui sont sur Google Patten, voilà, et en creusant tout ça, parce que tout ça c'est à disposition, mais en effet, comme vous dites, c'est pas lisible. Ou alors il faut avoir le décodeur en soi, mais c'est pas donné à tout le monde et c'est volontaire, mais le fait du coup de pouvoir en parler et d'être informé, ça commence à justement nous permettre aussi, nous, de nous approprier les sujets et d'entrevoir des enjeux et de faire des choix. Et face à ça, la deuxième chose, vous faisiez allusion à la RGPD, je pense, quand vous parliez des cookies, voilà, on a aussi la chance par rapport à notre échelle européenne d'avoir des tentatives en tout cas de législation sur ces données. Il y a deux autres lois qui vont passer normalement en 2022 qui font suite à la RGPD qui vont être vraiment, alors c'est Digital Market Act et Digital Service Act et en gros, c'est réguler au mieux justement l'utilisation des données des individus par les plateformes numériques avec une volonté de transparence, avec une volonté aussi de re-territorialisation de la donnée en fonction de là où elle est prise, c'est-à-dire que même si la plateforme est américaine ou je ne sais de quelle origine, si ces données sont sur le territoire européen, voilà, la loi s'applique. Donc voilà, c'est des tentatives qui sont quand même nouvelles et qui continuent d'émerger en tout cas au niveau européen. Vous avez compris que ma préoccupation c'est la place centrale de l'humain dans tout ce qui se passe et donc je ne peux pas au cours de cette émission ne pas aborder le télétravail qui transforme et qui a transformé les relations sociales, qui met à mal tous les acquis, les conquis des travailleurs depuis le 18e siècle et qui ramènent le travail individualisé, le travail isolé, donc la fin de la rencontre, de l'échange et de l'association pour obtenir des qualités de travail raisonnables. Oui, c'est en fait, on ne peut pas le contredire. Après, ce qui est intéressant de voir avec le télétravail, c'est qu'il y a ce côté enfermement, isolement et puis dans quelles conditions du coup on est amené à travailler de façon isolée et il y a aussi qu'est-ce que ça dit de nous parce qu'il y a des personnes qui ont découvert pendant le confinement le télétravail, qui ne pratiquaient pas du tout et qui soit, et ça c'est à différents entretiens, j'ai pu le voir, soit se disent j'ai hâte de retrouver ma vie sociale au travail parce qu'en fait ça me manque de ces points de rencontre et ces échanges et donc il y a cette partie-là et d'autres personnes qui ont été conquis dans le sens où en fait, moi ça m'apporte une liberté aussi et il ne faut pas le nier, on ne peut pas le nier, il y a des deux. Maintenant, c'est dans quelles conditions c'est fait et là c'est encore autre chose. Là, on en vient justement aux nouvelles formes de travail qui émergent de plus en plus. Je crois que c'est plus de 50% des métiers dans 20 ans qui seront nouveaux et ça on ne peut pas passer au-delà et donc maintenant c'est comment on accompagne au mieux quelqu'un qui est par exemple auto-entrepreneur qui va être amené à travailler avec d'autres personnes mais à son compte et là c'est encore un autre sujet et c'est un des sujets je pense qui va être important de soulever en termes politiques et en termes de législation pour avoir un vrai voilà une forme de confort aussi de vie au travail qui pour l'instant est encore un peu précaire. Vous avez tout à fait raison il y a des personnes qui ont vraiment trouvé très agréable et parfois formidable de pouvoir être en télétravail notamment des cadres d'entreprise qui lorsqu'ils n'étaient pas dans l'usine avaient du temps libre pour travailler à tout ce qu'ils ne faisaient pas habituellement parce qu'ils étaient sous la pression et la sollicitation permanente et aussi des personnes qui ont pété les plombs parce que ça devenait insupportable que de n'avoir pas de rencontre de n'avoir pas d'échange d'être enfermé une jeune étudiante en philosophie qui a écrit un petit livre qui en fait est son journal pendant le confinement un tout petit bouquin c'est confiné dans 9 mètres carrés et elle explique comment elle aussi a pété les plombs Oui c'est le retour des glaces sociales là c'est flagrant c'est qu'on n'a pas du tout vécu le même confinement en fonction de comment voilà quel est notre équilibre de vie et quels sont nos moyens etc. et ça crée des séparations qui sont flagrantes et vous parlez d'ouvrage justement de confinement il y a aussi alors moi c'est un qui m'a fascinée dans le sens où c'était une prise de recul qu'on n'avait pas du tout qu'on n'avait pas eu suffisamment pendant le confinement parce qu'il y avait un climat assez angoissant et ça a été celle de Jean-Claude Kaufmann qui a écrit que la liberté c'était épuisant et il y a tout un concept vraiment assez criant dans son analyse par rapport à ce confinement il a tout à fait raison parce que la liberté c'est effrayant pour un grand nombre de personnes c'est plus facile d'avoir un chemin brassé un cahier des charges à remplir des tâches à réaliser c'est beaucoup plus simple mais bon mais en même temps on a vu arriver ce qu'on appelle maintenant les smart cities qu'est-ce que ça doit qu'est-ce que ça peut être ces smart cities qui font partie d'une bonne partie de votre livre oui alors la smart city alors ce qui est intéressant si je dois le dire rapidement c'est que c'est un sujet aussi vide que plein et moi c'est ça qui me fascine c'est-à-dire que c'est un concept où à chaque fois on va parler de smart city je pense que vous l'avez déjà entendu c'est ça ne veut tout et rien dire c'est un mot valise c'est marketing c'est pas faux c'est pas faux ça c'est le côté creux et il y a le côté plein et le côté plein c'est la ville intelligente et quand même qu'est-ce que ça dit parce que si ça existe depuis alors ça existe depuis les années 80 ce concept-là quand même si c'est encore présent aujourd'hui parce que ça l'est quand on parle de ville intelligente il y a quelque chose derrière et bien creusons creusons qu'est-ce que ça dit de notre société comme vous moi ce qui m'intéresse c'est l'humain et donc en fait l'idée là par rapport à la smart city c'est que dans les années 80 alors c'était Romer je crois qui évaluait ça comme une sorte de construction d'un lieu privilégié parce qu'il y avait une diffusion des connaissances collectives etc donc c'est le côté un petit peu utopie parce qu'aujourd'hui c'est pas il y a ça mais c'est pas au sens large comme on aimerait qu'elle le soit et puis de plus après ça a été repris par IBM parce que du coup alors là on était dans le côté performance donc smart city égale ville performante productive etc donc là on est vraiment dans le monde de l'entreprise donc c'est là d'où est issu vraiment tout le côté marketing aussi et progressivement plus ça va plus quand on parle de smart city on parle de ville algorithmiquement organisée donc on est vraiment dans le côté mathématique de la donnée etc où on va évaluer le territoire on va le quantifier à travers de la donnée on va lui donner sens à travers la donnée enfin voilà ça va être vraiment le prisme et donc ça c'est Jean et James qui en parlent dans un livre qui est absolument fascinant donc la ville algorithmiquement organisée et donc aujourd'hui ce qui était intéressant en tout cas pour moi dans ce travail là c'est qu'en étant parce que j'étais en immersion donc à Rennes dans l'écosystème justement des acteurs du territoire associatif et économique du centre-ville de Rennes pour comprendre un peu tout ça donc ça a été pendant quatre années puis ça s'est poursuit ensuite sur différentes actions de recherche et ce qui a été intéressant c'est de voir au sein même de ces institutions de ces groupes qui entre guillemets font le territoire comment était perçu ce sujet là et comment il était matérialisé en termes de projet en termes de gouvernance etc et ce qui est assez intéressant et bien on a commencé à en parler c'est que finalement c'est aujourd'hui quelque chose qui c'est un sujet qui s'est dépossédé de la ville dans son sens politique parce que ça a été pris par le côté technologique et on voit bien que du coup il n'y a pas eu d'acculturation et donc forcément c'est un sujet qu'on va essayer de s'emparer plus dans des formats aujourd'hui d'attractivité et de promotion du territoire mais ça s'arrête souvent là et il va y avoir des métropoles où il va y avoir une sorte de gouvernance quand même assez organisée sur tout ce qui va être donné ville intelligente donc là c'est le cas par exemple de Lyon à Rennes c'est très différent c'est un sujet la smart city où il n'y a pas de vision partagée par exemple et c'est assumé il n'y a pas de vision partagée au sein de la métropole et parce qu'on sent que la donnée c'est un sujet tabou et que du coup même si c'est une des premières métropoles qui a ouvert ces données aujourd'hui on en est au stade où il manque quand même une vision qui permettrait justement d'avoir des projets qui fassent sens en termes de citoyenneté de rapport à la ville dans sa matérialité voilà à peu près où on en est après je ne vais pas spoiler l'ouvrage mais un petit peu ce qui dépend dans le livre vous parliez d'IBM dans les années 85 je m'intéressais à l'informatique et à l'informatique avancée j'étais souvent à Paris où il y avait déjà des open space qui étaient utilisés par la plupart des grandes entreprises et notamment on parle des entreprises américaines et nombre de ces entreprises américaines ont voulu faire d'expérience du télétravail et elles ont rapidement déchampé elles se sont rendues compte qu'elles perdaient une quantité commerciale de ressources l'intelligence collective l'intelligence autour de la machine à café ou du repas la culture de l'entreprise la connaissance de l'entreprise et donc moi je crains qu'on soit à nouveau dans ce moment de bascule où à la fois il y a plein d'outils qui sont particulièrement performants et qui pourraient être utiles et efficaces et qu'on est en train de les utiliser en les tenant par le mauvais côté encore une fois on en revient à ce fameux enjeu de rendre le numérique au réel et donc justement de penser d'abord ces nouvelles relations émergentes parce que c'est des nouvelles formes de relations tout simplement au travail à l'autre dans tous les prismes de nos vies on est dans des nouvelles formes de relations sociales et humaines et donc c'est de penser le numérique pour que ça vienne servir quelque chose qui recrée de la connexion sans pour autant réimposer des choses qui étaient de l'organisation traditionnelle un peu au modèle inflexible etc. mais plutôt pour repenser les choses et permettre justement des émergences mais des émergences confortables et qui permettent justement une reconnexion des individus les uns aux autres moi je suis toujours effrayé par mes souvenirs de l'écure de Rowan vous vous rappelez 1984 et donc toutes ces technologies peuvent être le meilleur ou le pire c'est la dimension faustienne et encore une fois il n'y a pas de garde-fou qui sont aujourd'hui installés il n'y a pas de comité d'éthique il n'y a pas de comité d'éontologie il n'y a pas de comité de surveillance chacun fait ce qu'il veut dans son coin comme il veut c'est là tout l'enjeu oui c'est le côté législation par exemple si on prend le sujet alors je ne sais pas si vous avez vu mais en ce moment c'est le sujet c'est le quick commerce c'est plus le commerce de livraison rapide pour l'alimentation c'est que ça dépasse l'alimentation et on est dans moi je regardais toutes les applications sont entre 10 minutes voire 15 minutes vraiment maximum de promesses de temps de livraison et donc on voit ça on voit qu'en fait l'erreur c'est de se dire c'est pas bien et du coup c'est mieux de consommer d'aller en commerce ça c'est un faux débat parce qu'encore une fois on polarise parce qu'en fait les personnes qui vont commander c'est aussi les personnes qui vont aller se déplacer dans d'autres moments en fait la question c'est plutôt de se dire ok ça existe c'est là et c'est forcément quelque chose qui parle de nos nouvelles pratiques urbaines mais la question c'est comment on légifère comment on assure une sécurité par exemple sociale médicale etc à ces livreurs et ces livreuses là c'est plutôt ce côté là en fait qu'il faut creuser plutôt que de tout bêtement comme la smart city c'est vide de sens le quick commerce il ne faut pas y aller c'est pas bon je pense que ça va au-delà c'est dommage de s'arrêter à ce genre d'idée vous avez tout à fait raison les habitudes ont changé mais ont changé depuis longtemps et continuera à changer une étude qui a été commandée par le ministère de la culture tout à fait récemment à propos de la fréquentation des salles de spectacle des lieux culturels montre que seulement 30 à 40% des personnes qui avaient l'habitude avant l'épidémie d'aller dans des lieux culturels dans des lieux culturels cinéma théâtre concerts seulement 30 à 40% ont pour retrouver le chemin de ces salles de spectacle ce qui met en danger à la fois la production des spectacles bien sûr et toute cette organisation de la culture oui et je ne crois pas que écouter un opéra dans un opéra écouter assister à une pièce de théâtre dans un théâtre assister à un concert dans une salle de cancer voire un film dans une salle de cinéma soit la même chose si on reste dans son canapé je suis d'accord avec vous alors il y a une question qui est assez effrayante mais c'est comme les relations de travail on en parlait tout à l'heure qui est d'habitude on perd vite les habitudes et on en crée vite d'autres et voilà il y a ce côté là mais c'est surtout qu'entre temps avec notamment ce confinement et cette mise à distance des lieux réels et des espaces de rencontre et bien il y a tout ce qui se passe de façon virtuelle qui s'est renforcé vous avez par exemple les plateformes comme Netflix etc. qui ont justement avancé et pris justement plus d'utilisateurs et renforcé aussi tout ce qui va être design on va dire addictif avec des offres qui vont être assez séduisantes etc. et où en fait on va vraiment être dans la facilité encore une fois où tout est à disposition pour pas cher et qu'en plus on est équipé aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a des écrans qui peuvent être suffisants pour être suffisamment confortables et on va être dans des écosystèmes qui vont favoriser ce côté bulle où on va rester dans notre bulle et il y a tout un challenge et ce qui est assez dingue c'est qu'il y a eu des prises de parole en plus qui ont été assez impressionnantes je crois que c'était justement le dirigeant de Netflix qui avait dit je ne sais plus c'était France Culture je crois dans Soft Power quelque chose comme ça dans l'émission et qu'il disait en période de confinement mais de toute façon les gens se sont passés du DVD bon bah le cinéma ça sera pareil là bon bah c'est des prises de parole on se dit bon voilà là on est vraiment dans des optiques très différentes nous arrivons à la fin de cet échange de cet entretien il vous reste le mot de la fin pour nous dire peut-être si vous si vous le savez ce que sera demain une ville intelligente moi en fait je ne peux pas vous dire tel quel ce que ce sera mais pour moi c'est reprendre possession de tout dans le sens pas forcément du côté matériel repenser par soi-même et moi c'est pour ça que je trouve que la recherche et ces espaces d'échange sont très importants parce que c'est des choses qu'on oublie vite mais il y a tellement d'informations qu'on oublie qu'en fait on peut aussi réfléchir et avoir un esprit critique à tout niveau juste si on s'autorise donc je pense que ça passera par là c'est à reprendre conscience et à réfléchir par soi-même et créer ce genre d'espace pour repenser les choses différemment et se dire qu'en fait le numérique c'est un support après c'est qu'est-ce qu'on en fait c'est bon à nouveau votre livre La ville intelligente entre utopie et réalité numérique c'est ça ? oui c'est ça entre utopie numérique et réalité qui est écrit par Marion Trommel-Schleger et publié par les éditions L'Armaton Marion grand merci de cet échange merci à vous et à tout bientôt à Marseille oui merci merci Merci.